... Bon, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, en particulier M. Marceau, l'association Mahavar, Gérard Pommier, qui m'a mis en lien avec vous. Je suis donc médecin directeur d'un CMPP et je vais focaliser les choses par rapport au travail qui se fait actuellement dans les CMPP, aux dérives en cours, et je dirais aux interrogations que ça suscite pour moi sur la place de la psychanalyse dans la cité. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'au fond, qu'il y ait une manifestation consacrée à la psychanalyse en ces lieux pour une première fois, ça me fait déjà, pour moi, extrêmement plaisir, dans la mesure où on est à une époque, en un temps extrêmement difficile pour la psychanalyse, puisqu'elle paraît de plus en plus mise à mal, décriée comme étant passéiste, voire obsolète, déconsidérée comme s'elle était dénuée de fondements scientifiques, ignorée ou bonne à jeter aux gémonies. Il est vrai aussi qu'on a un retour des questions autour du centenaire de Freud, etc., mais qui font que ça va au-delà de ces criticateurs, et je dirais des attaques sulfureuses qui visent à tuer la psychanalyse en tant que discipline et en tant qu'invention. Et je dois insister sur le fait que c'est quand même une discipline, il suffit d'entendre ce qui se dit aujourd'hui, qui continue d'avoir des praticiens pour l'exercer, des personnes ex-analysants, sujets en cours d'analyse, lecteurs divers de ces élaborations théoriques, qui reconnaissent sa valeur clinique, ses bienfaits thérapeutiques, ses enjeux éthiques, son indéniable influence humaniste dans les domaines du social et de la culture, pour reprendre le terme de Freud. La psychanalyse s'interroge toujours sur dans quoi on baigne, dans quel malaise social on baigne, et la façon dont on doit s'interroger sur la place de sujets qu'on peut y occuper, et aussi pour les analystes, à une certaine fonction. Je vais commencer par rappeler quelques apports fondamentaux de la psychanalyse qui me paraissent à la fois reconnus et incontestables. Ensuite, j'évoquerai l'institution CMPP, ses fondements, ses visées, son cadre juridique, en évoquant les lois les plus récentes et la façon dont elles viennent épouser le discours social ambiant concernant la psychanalyse, la conception, en particulier l'évolution idéologique des tutelles concernant la conception des soins, et pas seulement pour les CMPP, leur déconsidération ou leur abandon des avancées de la psychanalyse, mais aussi, j'y insiste, de la pédopsychiatrie, au profit d'une fascination quasi univoque pour les neurosciences, ce qui ne veut pas dire que les neurosciences n'ont pas leur utilité. Je conclurai aussi sur les difficultés thérapeutiques et éthiques qui en résultent pour les cliniciens qui se réfèrent à la psychanalyse et qui sont encore en nombre dans les CMPP, et sur quelques suggestions, je ferai allusion en particulier au travail collectif de psychanalystes qui va bientôt, j'espère, être médiatisé, où un certain nombre d'associations analytiques, un certain nombre d'analystes y ont contribué et vont peut-être permettre de faire entendre quelque chose, je dirais, aux citoyens et aux tutelles politiques. Mais la question de fond, pour moi, c'est la suivante concernant les CMPP. Comment ramener les tutelles politiques à la raison alors qu'elles semblent ne plus considérer que la relation tout simplement soignant, soignée au sens large, je ne parle pas simplement par rapport à l'analyste, est fondée depuis toujours sur la parole et le transfert ? Est-ce que les CMPP, entre autres, ont encore un rôle à jouer en la matière ? Les quelques points significatifs, je vais passer rapidement. Ce sont ceux qui concernent, et qui sont, je dirais, des points clés concernant la psychanalyse, l'approche et l'élaboration analytique. Et qui méritent d'être rappelés et soulignés. Et qui ont compté, je dirais, dans la mise en place des CMPP, et même des BAPU. Je dirais que ce sont des points, à la fois attestés par la clinique, même si on ne peut plus l'entendre, intégrés à notre culture de masse, et pas seulement dans les milieux intellectuels, même si un certain nombre de notions sont galvaudées, et, je dirais, un peu, n'ont plus leur caractère subversif. Oui, je dis, et puis, je voudrais insister sur le caractère universel des conditions qui permettent à chaque humain de s'humaniser. Ce sont des conditions fondamentales qui vont au-delà des particularités et des modalités et des enjeux propres à chaque culture et à chaque civilisation. La première chose à indiquer, c'est, on l'a dit, on l'a dit ce matin, c'est que nous sommes des êtres de parole. Quand on évoque les êtres de parole, il ne s'agit pas de dissocier la question du corps et du psychisme. C'est toujours corrélé parce que les lois du langage, la parole, nous font le fait que nous avons cette condition humaine, que nous sommes dotés de la parole et que nous ne sommes pas des animaux comme les autres et qu'à ce titre, quand on n'a pas de parole, on ne peut pas dire ce que c'est qu'un corps, on ne peut pas métaphoriser un corps, on ne peut pas dire de quoi il en retourne, on ne peut pas parler sur le corps, pas plus que d'ailleurs sur le rapport au monde. Tout cela nous laisse entendre que nous sommes non seulement dotés de la parole mais soumis aux lois du langage qui déterminent justement le champ de l'inconscient. Cette aptitude si humaine n'est pas à situer au même niveau de fonctionnalité que les autres fonctions humaines. Un enfant, je dirais, doit communément entrer dans la parole et le langage avant même d'appuyer sur les touches d'un clavier d'ordinateur. Est-ce que nous sommes si sûrs que cela s'apprenne ? Bien sûr, il y a des méthodes cognitives, il y a des méthodes d'apprentissage mais ce qui déclenche l'entrée dans la parole reste toujours un mystère. Je voudrais le souligner. Et d'ailleurs, dans les CMPP ou dans les lieux de consultation pour enfants, on a souvent affaire à ses parents désemparés devant un retard de parole et de langage et pour lesquels il faut rappeler cette difficulté majeure. Il faut rappeler qu'effectivement, il existe diverses façons d'aborder ces difficultés, qu'elles ont une pluralité, c'est une symptomatologie avec qui renvoie à plusieurs éléments, je dirais, de la nosographie mais peu importe. Ce qui est important, c'est de faire entendre qu'on ne peut pas recourir dans l'immédiat à une difficulté aussi majeure qu'un retard de parole et de langage. Et aussi, qu'il peut y avoir des suppléances, des façons, je dirais, de travailler, de qu'il demande du temps avec l'enfant pour que l'enfant puisse entrer dans la parole et de langage dans un second temps, mais qu'au fond, cet accès à la métaphore, tous les enfants n'y parviennent pas, même s'il y a des moments de suppléance. Il faut savoir différencier cliniquement un enfant qui va se structurer sur un mode négrotique, pour le dire radicalement, d'un enfant psychotique. C'est quand même des choses différentes. La deuxième chose, le second point, c'est de rappeler quand même l'importance de l'infantile pour tout sujet humain, à quel point ça nous rattrape toute notre vie et à quel point la question de la sexualité infantile reste majeure. Ça a été évoqué dans différentes interventions. En particulier, ce moment clé que Freud qualifiait de complexe de castration et qui est un moment essentiel dans la mesure où il vient nouer le logos, c'est-à-dire la parole, à l'interdit de l'inceste. En inscrivant un manque qui fait que du sujet humain, un par-lettre devient un sujet désirant, un sujet pris dans l'altérité du pacte de la parole qu'il va nouer avec l'autre du langage qui veut dire la façon dont la relation primaire à la mère, on va dire, et aussi la façon dont le tiers paternel intervient va y contribuer. Autre point, l'intrication permanente entre les rosses et le thanatos, puisque cette conceptualisation majeure chez Freud fait entendre toute la difficulté dans la pratique clinique de l'affaire. On sait comment un symptôme peut résister, demande du temps, résiste à sa levée et il y en a toujours des traces parce que c'est aussi l'identité singulière d'un sujet. Mais aussi, dans la vie sociale, il suffit de regarder le côté destructif de notre humanité au fil du temps. L'autre aspect important, c'est que la psychanalyse a permis d'intégrer, ça a été évoqué tout à l'heure avec le propos de M. Chabot, toute la dimension du transfert, de sa dynamique, ce qui en fait une clinique du transfert. Pourquoi c'est important de dire que c'est une clinique du transfert ? Parce que c'est une clinique où le praticien n'est pas un simple observateur, il y est partie prenante, il y engage sa responsabilité et ce qu'on peut appeler son désir du psychanalyse dans le transfert. Dans la rencontre toujours singulière avec un patient. Par exemple, avec un enfant, il y a toujours place, il y a le surprenant, le surpris, etc., à la surprise. Si on n'est pas pris dans cette surprise, on ne peut pas être pris dans l'inventivité de ce qui peut en découler. J'y insiste parce que c'est au fond quelque chose qui met l'accent sur quoi ? Sur le fait que le transfert relève toujours d'une dynamique singulière qui échappe aux critères de modélisation scientifique. Ça a été dit aussi. Je dirais qu'à ce titre, la psychanalyse, le discours analytique vient rendre compte de son côté antipathique, et c'est ça la difficulté, c'est le travail avec justement les neurosciences, antipathique aux exigences de rationalité, de méthode qui sont prédominantes dans le modèle actuel, qui est un modèle mondialisé unique de recherche scientifique, par exemple, comme celui de l'évidence based medicine. Enfin, j'insisterai sur ce point qui paraît fondamental, c'est que la psychanalyse n'a pas vocation à constituer une Weltanschauung. Ça veut dire qu'elle n'a pas vocation à être dans une volonté hégémonique de conception globale du monde. Le discours analytique, c'est un discours qui participe d'une circularité des discours et qui s'inscrit avec sa spécificité pour faire valoir quoi ? La dimension du manque, la dimension de l'impossible, la dimension de ce que Lacan appelle réel. Mais toujours dans le respect des autres disciplines. Ce n'est pas pour rien que les analystes, les théoriciens, se sont toujours nourris des autres disciplines. C'est ce qui fait aussi dans les CMPP la question de la pluridisciplinarité qui est absolument indispensable à entendre. J'en viens et de toute institution soignante. J'en viens au CMPP. Je vous rappelle que ce sont des lieux ambulatoires de consultation pour les enfants, les adolescents et leurs familles en principe de 0 à 20 ans très largement associatifs inscrits dans le champ du médico-social qui nécessitent une affiliation des parents à la sécurité sociale pour pouvoir s'y inscrire et que ce sont des institutions qui ne sont pas sectorisées à contrario des CMP qu'il faut différencier qui ont un travail qui n'est pas tout à fait le même mais qui est tout de même un travail qui est rattaché aux secteurs aux intersecteurs de pédopsychiatrie publique et où les soins sont gratuits et délivrés sans avoir à exiger une affiliation à la sécurité sociale. Je dois vous dire moi en tant que médecin directeur de CMPP et pour avoir été par le passé responsable de CMP adulte que j'ai assisté et que j'assiste à cette paupérisation totale du secteur public qui fait qu'il y a des fils d'attente interminables dans les CMP et que évidemment ça vient au niveau des CMPP qui eux-mêmes aussi ont des fils d'attente. Mais les politiques de secteur public font que les sectorisations qui étaient l'apanage de l'après-guerre d'un travail de nouage dans le lien social c'est complètement délité et n'est plus du tout valorisé. On le laisse tomber. C'est pour ça que je voulais insister sur cette dimension politique. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu un premier centre qui a été créé en 1946 qui s'appelait d'ailleurs Centre Médico-Psychologique je crois avant les CMPP. C'était dans l'après-guerre. C'est dans un moment où la psychanalyse avait une place importante. Des grands noms de la psychanalyse y ont contribué. Dans un moment je dirais de reconstruction intensive d'après-guerre et où on avait repéré que des enfants qui présentaient des difficultés scolaires et éducatives avaient besoin d'un certain suivi pour entendre la valeur symptomatique de leurs difficultés d'apprentissage quitte à spécifier les soins en fonction du type de difficultés d'apprentissage et comment ? D'entendre le nouage entre le pédagogique et le thérapeutique. Mais c'était toujours dans une visée de soins. Il faut que vous sachiez une chose c'est qu'en mars 1956 je ne sais pas si les gens le savent mais la psychanalyse avec les rééducation psychothérapique rééducation psychomotricienne rééducation de la parole personnel compétent etc. La psychanalyse était citée parmi la discipline et en même temps la technique thérapeutique qui permettait de soigner dans les CMPP. Ce n'est pas pour rien que les psychanalystes avaient noué ce travail avec les gens d'éducation nationale et on sait combien c'est important. Elle y était donc expressément nommée et citée la psychanalyse. Mais ce qui était nommé aussi c'était une palette de soins possibles une pluridisciplinarité sous une responsabilité médicale et un travail de guidance parentale du travail analytique singulier et tout ceci exercé par des personnels qualifiés. Vous savez que depuis des législations sont advenues des législations qui sont aussi dans l'ère du temps qui témoignent des évolutions de notre contemporain des mutations sociales des points de vue différents sur le plan sociétal. Évidemment ces législations sont advenues et ne sont pas sans retentissement directement dans les CMPP. Je parle là du champ du médico-social on peut parler du sanitaire c'est à peu près la même chose avec des mots un peu différents. Tout ceci témoigne des changements sociétaux et des exigences démocratiques. Je vous citerai simplement la loi de 2002 sur le droit des usagers où le terme de patient disparaît et où le terme d'évaluation externe et interne des établissements et des prestations apparaît. C'est un point extrêmement important quand on sait la façon dont l'évaluation a épousé en même temps les visées scientifiques que les tutelles politiques pouvaient exiger mais en même temps l'idéologie du tout science. comme il y avait le tout psychanalytique peut-être un certain temps c'est passé à toute la science. La seconde loi c'est la loi Kouchner qui porte cette fois sur les malades leurs droits leurs responsabilités et on a vu commencer à advenir dans les CMPP des questionnaires de qualité et des réunions en rencontre avec les familles ce qui en soi ne peut pas être critiquable ce qui en soi peut amener aussi une réflexion parce qu'on ne peut pas travailler de manière autarcique dans les CMPP en tout cas moi je n'ai jamais travaillé de cette façon mais toutefois interrogeant la façon dont les cliniciens ont à se débrouiller avec ça et pas simplement les psychiatres ou les psychologues mais aussi les orthophonistes les psychomotriciennes l'assistante sociale je rappelle une chose qui n'a pas été suffisamment dite enfin que je ne l'ai pas dite c'est à quel point les CMPP ont participé aussi d'un certain nouage dans le social travaillant moi-même à Villeneuve-Saint-Georges on reçoit beaucoup de populations défavorisées et à quel point on a participé à l'affaire pour créer aussi du lien social pas simplement éducatif pédagogique et de soutien thérapeutique alors le plus remarquable c'est la synergie qui s'est mise en place entre ces législations et l'approche conceptuelle prédominante actuelle des problèmes psychopathologiques j'ai oublié le troisième élément c'est la loi évidemment l'AMDPH la création du terme de handicap les personnes handicapées qui a remplacé la loi de 75 je passe mais je disais le plus remarquable c'est la synergie qui s'est mise en place entre ces législations et l'approche conceptuelle prédominante actuelle des problèmes psychopathologiques c'est la traduction explicite des choix idéologiques et politiques des pouvoirs publics c'est aussi l'influence anglo-saxonne qui se fait sentir avec certains aspects qui sont positifs mais pour la plupart vous allez voir ce qui me paraît moi catastrophique à savoir que le handicap ça peut s'entendre dans le retentissement fonctionnel avec les droits qui vont avec les compensations etc mais la notion de handicap comme vous le savez s'est substituée à la notion de maladie l'évaluation quantifiée de son retentissement fonctionnel les pourcentages familial scolaire professionnel a pris le pas sur l'abord psychopathologique qualitatif et précis de la symptomatologie la valeur singulière du symptôme dans le transfert c'est pour ça c'est volatilisé la clinique est réduite à des descriptions de signes à un abord épidémiologique à des questionnaires individuels à des enquêtes sociologiques à des protocoles d'évaluation à des contractualisations thérapeutiques tout ceci tend à effacer la parole au profit de la communication et le comportement et la conduite deviennent les seuls repères dignes de foi sur le plan scientifique au détriment de toute clinique du transfert qui elle témoigne du cas par cas cette clinique du handicap balaie du même coup tous les travaux majeurs et déterminants de la pédopsychiatrie il n'est plus question de symptômes au sens médical même du terme de pathologie on parle de troubles on va favoriser le chiffrable le quantifiable trouver des méthodes efficaces le plus tôt possible le plus rapidement possible même s'il faut agir rapidement qui nie l'inconscient des dits handicapés mais qui met en avant et qui mélange un peu l'ensemble mais qui met en avant leur machinerie cérébrale et la nécessité de rééduquer ce qui n'y fonctionne pas on a ainsi toute la série des dits dont on sait la complexité et la valeur symptomatique pour un enfant à entendre aussi non pas comme un symptôme purement personnel mais à entendre aussi dans la dynamique familiale et dans la façon dont les choses se transmettent de génération en génération et aussi de l'environnement social parce que vous savez que les facteurs sociaux sont quand même considérables dans toutes ces affaires cette orientation clinique désormais prévaut forte d'être accrédité par les tutelles et confortée par des choix politiques elle s'appuie sur les apports des neurosciences épousant de fait les classifications psychiatriques américaines que beaucoup de psychiatres et de cliniciens détestent mais c'est ainsi le DSM plus que la CIM et qui sont établies sous la forte impuissance impuissance c'est génial c'est moi qui fais un souhait la surpuissante industrie pharmaceutique ça nous laisse impuissants d'une certaine façon elle heurte les cliniciens formés à la psychanalyse et à la tradition pédopsychiatrique car cette tendance entretient l'illusion que les méthodes rééducatives cognitives comportementalistes associées à un traitement médicamenteux qui peut avoir sa nécessité pourrait seuls suffire à traiter les enfants et les adolescents sans contester leur intérêt je répète leur bien fondé pour certaines indications elles masquent les aspérités et difficultés propres à tout transfert la temporalité qui nécessite les résistances aux symptômes de l'enfant le caractère symptomatique de tout trouble entre guillemets qui peut être aussi le témoin comme je l'ai dit du malaise familial il s'en déduit que les 5 minutes sinon 3 minutes il s'ensuit que les orientations des pouvoirs publics sont de plus en plus en matière de soins ne sont pas anodines et qu'elles sont de plus en plus anti-analytiques la question se pose de savoir si les changements de paradigmes cliniques juridiques idéologiques promus par les tutelles restent compatibles avec les orientations par exemple initiales des CMPP dans quelle mesure les CMPP pourraient-ils évoluer sans être en porte-à-faux vis-à-vis des principes fondateurs de l'après-guerre celui où la psychanalyse est encore une place importante vous pouvez aisément en déduire les débats contradictoires qui se font jour actuellement à partir des exigences accrues des tutelles à évaluer à se conformer à l'esprit des lois récentes sur le handicap à invectiver les cliniciens du côté des recommandations des bonnes pratiques professionnelles à faire en sorte qu'ils se mettent en conformité aux recommandations de l'HAS et de l'ANESM qui sont mandatées pour centraliser et faire appliquer les conclusions supposées scientifiques des experts or le problème est que la représentativité de ces instances il n'y a pratiquement plus de psychanalystes qui interviennent dans ces conclusions consensuelles et dans les orientations données ne faut-il avoir à l'esprit que pour les dits patients présentant selon le DSM un dit trouble du spectre autistique ces autres instances ont préconisé les interventions éducatives comportementales et développementales avant 4 ans mais ont conclu à l'absence de pertinence des interventions fondées sur les approches analytiques et sur la psychothérapie institutionnelle n'y a-t-il pas dans ces avis une prise de position manifeste qui oublie curieusement l'expérience considérable des soins portés à ces enfants par des analystes au sein d'institutions qui s'inspiraient aussi de la thérapie institutionnelle est-ce qu'on n'a pas oublié tous les travaux des pédopsychiatres qui ne sont pas forcément des analystes et qui ont contribué au développement du secteur les temps ont changé on peut changer les choses mais on doit garder quand même des éléments importants est-ce qu'on ne peut pas déplorer l'éviction de toute complémentarité des approches thérapeutiques telles qu'elle est préconisée en CMPP je dois dire que la majorité des praticiens des CMPP sont extrêmement sensibles à cette complémentarité même s'ils ne veulent pas faire de la psychanalyse une toute psychanalyse toute puissante mais il s'agit aussi de rappeler l'intérêt de la lecture analytique et du discours analytique je vous rappelle aussi que dans les CMPP nous retournons de plus en plus à une difficulté c'est que nous ne sommes pas considérés comme des centres référentiels sur certaines pathologies on considère qu'il y a des lieux extrêmement spécialisés on a affaire à ce moment-là à des parents qui viennent avec des prescriptions de thérapie de rééducation orthophonique et qu'il n'y a aucun relais aucun relais il y a des gens qui prescrivent pour six mois un traitement je pense à des traitements de TDAH c'est-à-dire des troubles de l'attention dont on a fait une entité qui est pseudo-scientifique et on voit bien que les parents arrivent avec une demande et qu'il va falloir se débrouiller avec des prescriptions qui sont faites dans un lieu avec un diagnostic tout fait et ce qui est important c'est de travailler pas à pas avec cet enfant ou cet adolescent donc le contexte actuel a incité un certain nombre d'analystes à essayer de se réveiller dont Gérard Pommier et d'autres et à dire bon il y a des enjeux de transmission de la psychanalyse là qui doivent être portés je dirais à l'échelle de la cité et devant ce discrédit qui remet en cause la portée conceptuelle clinique, éthique et thérapeutique de l'analyse nous sommes un certain nombre à considérer que non seulement on fait partie des gens qui ont leur cabinet comme c'est mon cas qui ont une pratique libérale depuis des années mais aussi que l'impact institutionnel est absolument à prendre en compte je saisis l'occasion de cette journée simplement pour dire qu'il y a un rapport récent sur les avancées et les apports des psychanalystes français dans le champ de la santé mentale de la jeunesse et de la culture qui j'espère va passer au niveau des tutelles et aussi des citoyens Gérard Pommier y a écrit moi aussi on est plus de 30 analystes toutes les institutions analytiques où pratiquement ont donné leur accord et ont considéré que c'était un rapport important cependant ce qui est le plus important c'est que comme aujourd'hui c'est une journée qui se passe pour la première fois sur la question de la psychanalyse à proximité de l'Assemblée nationale on a réussi là les gens qui ont en particulier Patrick Landman et d'autres Tristan Garcia on a réussi à ce que il y a à la fois un caractère vivant de la psychanalyse qui est encore marqué et aussi faire en sorte que des psychanalystes d'obédience diverse se sont mis d'accord sur cette affaire pour conclure dans le volet jeunesse auquel j'ai participé nous avons beaucoup questionné le statut de l'enfant parce qu'en toile de fond c'est ça la vraie question quel est le statut de l'enfant dans la société actuelle nous avons essayé de prendre en compte la place les aspirations démocratiques les implications des familles et des associations de parents dans l'orientation des soins nous avons été attentifs à associer et impliquer les familles dans les soins mais sans en faire c'est quand même extrêmement important sans en faire en trois mots pour autant des co-thérapeutes de soins de même que nous saurions considérer que les enseignants pourraient devenir des praticiens détecteurs de troubles et promoteurs de diagnostics dans les écoles comme ça a été le cas préconisé pour le TDAH car leur fonction est avant tout d'enseigner quand bien même il est capital qu'ils en appellent aux professionnels du soin in situ à l'école pour faire part de leurs inquiétudes encore faut-il qu'il y ait des professionnels du soin à l'école puisqu'il y a de moins en moins de postes de psychologues scolaires et encore moins de médecins scolaires on ne peut travailler pour la collectivité et pour chaque enfant en difficulté qu'en prenant la mesure de ce que chaque professionnel peut dire et faire à sa place au titre de sa fonction il est fondamental je le répète de respecter la disparité des places des fonctions et des discours de chaque professionnel qui est concerné par la situation d'un enfant la disparité aussi de la place des familles c'est en cela que la pratique en CMPP est enseignante notamment dans le tissage des liens privilégiés de travail nécessaires aux soins et l'accompagnement social de tel ou tel enfant et ses familles c'est ce qu'on peut faire dans des synthèses ceci permet de prendre aussi quelques distances vis-à-vis de cet idéal devenu si populiste je vais le dire comme ça et si répandu d'une transparence généralisée sous prétexte que nous parlerions tous la même langue et sans prendre en compte la disparité des subjectivités individuelles et des fonctions des professionnels voilà excusez-moi voilà je crois que notre journée est terminée ouais une question un petit mot allez mon cher docteur Siara mon cher docteur Siara je crois que vous prêchez des convaincus il se trouve que ces dernières années en effet nous avons affaire à une déferlante à un tsunami de politiques absolument aberrantes qui en plus ne s'exportent pas comme ça d'Amérique à ici l'Angleterre à ici moi je me souviens du rapport Cléry-Melin qui voulait décréter qu'il y ait un préfet de santé mentale qui allait ordonnance c'est les soins ensuite il y a eu le guide des bonnes pratiques ensuite le pas de zéro de conduite à l'école avec un dépistage précoce pour évaluer si à 15 ans il deviendrait ceci ou cela et enfin il y a eu le fameux amendement accueillé ici même qu'on a défendu à plusieurs alors il se trouve qu'une bande de psychanalystes et de psychologues d'infirmiers et d'infirmières qui s'élevaient contre cet amendement accueilli se sont constitués même si c'était une nébuleuse ce n'était pas le même groupe et il se trouve qu'à partir de ces forums où il y avait des gens très disparates nous avons fait reculer l'amendement accueilli donc j'ai envie de dire que bravo continuons le combat mais on ne peut pas tout mais à plusieurs oui d'où l'intérêt des relations transversales entre les associations analytiques par exemple